Musique Alors le Grand Palais c'est d'abord un monument qui se mesure, c'est 200 mètres de long, 50 mètres de large, 43 mètres sous le dôme et c'est un monument qui a maintenant plus d'un siècle puisqu'il a été créé en 1900. Un bâtiment qui accueille toutes sortes de choses, à la fois des événements sous la nef, 75 événements en gros dans une année, avec à peu près entre 1 million et 1 million 6 de visiteurs pour nos expositions. Ce Grand Palais est un lieu à la fois effectivement de plaisir, de beauté, d'émotion, de rencontre avec l'art, mais aussi un lieu où l'économie de la culture se fabrique et vit de manière assez intense. Nous sommes à la 7e édition avec ce monument. C'est un choix qui est fait par l'État, qui désigne un artiste pour se confronter à la démesure de la nef. En tant qu'artiste qui vit en France depuis plus de 20 ans, recevoir cette invitation est très important. En 2006, j'ai commencé à imaginer si un jour on pourrait réaliser un seul projet dans cet espace, comment il serait. Ce projet est composé de trois parties essentielles principales. D'abord, il y a ce paysage de terminaux à conteneurs, plus le portique. Et puis la présence de l'immense Bicorne est en écho directement avec les Invalides qui se trouvent juste à 1000 mètres du sud du Grand Palais. Et puis le troisième élément principal est bien sûr le squelette de serpent qui circule entre le Bicorne et les conteneurs. Si on peut comparer le Bicorne à la politique et les conteneurs à l'économie, pourquoi pas penser que le serpent représente une force naturelle et inconnue ? Ça fait 27 ans que je vis en France. La notion de pays natal est floue pour moi. Et puis toutes les références philosophiques et culturelles qui m'ont beaucoup inspirée viennent directement de la France. Concrètement, ce projet reflète l'ouverture et la tolérance de la culture française. Ce serait difficile de réaliser un tel projet dans un autre pays avec un artiste venu de l'étranger. de l'étranger et de l'étranger et de l'étranger et de l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.